moi j'assume complètement d'avoir été la soeur de francis le belge mon frère a fréquenté des voyous c'était un balai incessant de proxos de prostituées et moi toutes les personnes que j'ai connues à marseille qui était dans des quartiers les plus démunis comme moi ils ont été aux putes aux voyous avec mon passé j'ai l'impression d'avoir 100 ans patrick henry en 1976 a kidnappé un petit garçon et il a étranglé j'ai jamais oublié ce qu'il avait fait mais il s'est tissé entre nous une amitié tendresse il s'est mis à me donner une image de lui d'un être humain avec beaucoup de failles d'énormément de remords d'être bouffé par ce qu'il avait fait beaucoup de gens pensent que je lui ai donné donné j'ai autant reçu ce que j'ai donné je l'ai donné mais ce que j'ai reçu ben on me le donne plus c'était mon meilleur ami d'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans jacques mérine jacques mérine il était recherché par interpol par toutes les polices du monde si jamais il se faisait prendre il savait que sa vie s'arrêtait il savait que c'était fini vous savez il n'y a pas un jour où je n'y pense pas parce que il a vraiment fait partie de ma vie et c'était quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour faire de nouvelles rencontres et découvrir des histoires toujours plus incroyables et justement mes invités d'aujourd'hui sont presque des gens comme vous et moi à la différence près qu'ils ont bien connu un célèbre criminel pour eux cet homme était d'abord un frère ou un ami et ils vont nous décrire cette relation hors du commun qu'ils entretenaient avec lui une relation défiant toutes les convenances et qui va certainement vous faire réagir à la maison bonjour à tous les trois c'est difficile parfois de de on va dire de de se montrer à la télévision de parler de cette histoire parce que vous savez que certaines personnes peuvent vous juger simone non pas du tout moi j'assume complètement d'avoir été la soeur de francis le belge qui était qui était pas un ennemi public numéro un c'est un homme que j'ai suivi pendant 54 ans de parloir je le vois là ça c'est une photo anthropométrique c'est une photo que la police avait prise vous ressemblez tous les deux au niveau du caractère sûrement oui j'ai hâte en tout cas que vous nous parliez de votre enfance à tous les deux et de l'homme qu'il est devenu je parlais des jugements martine vous avez pas peur du jugement non j'ai pas peur du jugement parce que fréquenter des détenus dont patrick henry pendant 25 ans il faut mettre le jugement des autres de côté autrement on arrête vous pouvez nous rappeler ce qu'avait fait patrick henry patrick henry en 1976 a kidnappé un petit garçon pour une rançon et comme il a été immédiatement soupçonné il l'a étranglé il devait être guillotiné la peine de mort n'était pas aboli et la plaidoirie de mettre bas d'inter a sauvé sa tête entre guillemets et il a parcouru le reste de sa vie en prison et vous allez donc nous raconter son histoire votre histoire d'amitié avec cet homme mais évidemment nous avons une pensée extrêmement respectueuse pour ces familles que nous espérons ne pas heurter vous jean-jacques vous avez été frère de coeur avec un homme on peut dire qu'elle était par pas l'ennemi public numéro un mais c'était l'homme le plus recherché de france à une période c'était mon mais mon meilleur ami d'enfance et de jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ans et il m'avait dit tu verras un jour on entendra parler de moi mon père entendra parler de moi et moi je croyais qu'il voulait être vedette de cinéma mais je pensais pas qu'il deviendrait jacques mérine jacques mérine et on en parlera de cette histoire et comment votre histoire d'amitié est né alors que vous étiez dans ce collège je vous présente marc geiger que vous connaissez bien évidemment qu'il connaît bien les criminels et les hommes nous allons parler aujourd'hui vous allez pouvoir nous éclairer également sur leur parcours vous nous permettez qu'on regarde quelques images un portrait avec quelques archives pour qu'on se plonge dans l'histoire de votre de votre frère allez tout de suite à 54 ans en effet l'histoire de francis le belge est parsemé de condamnation pour vol proxénétisme détention d'armes trafic de drogue dans la french connection son nom est mêlé aux guerres de gang marseillaise avec gaétan zampa ou jacques le mat même si dernièrement il s'était peut-être retiré des affaires dans les beaux quartiers de paris je suis tranquille depuis tant d'années j'attendais ça alors maintenant je vais respirer vous avez quels souvenirs de votre enfance à tous les deux dans quel genre de famille vous avez grandi avec francis mais je disais que enfin moi j'ai lu zola c'était triste mais alors nous c'était pire pourquoi c'était triste à ce point là simone parce que on n'avait pas d'argent on vivait bon pas je parle c'était les années 50 donc on vivait on était dans la misère la plus absolue mon père ne travaillait pas ma mère fait des avortements sur avorte fait des avortements compulsifs il y avait combien de frères et soeurs enfin moi je suis la dernière mais il y en avait eu en tout neuf ah oui grosse famille sans aucun moyen non parce que mon père il flambe et tôt mon père déjà par là il travaillait pas oui donc il faisait des larcins et voilà donc il nourrissait sa famille comme il pouvait mais c'était ma mère surtout qui était investie dans dans le travail parce qu'elle travaillait sur les quais je veux dire le volet du café l'entrée enceinte de cinq mois le matin le sort et le soir elle était enceinte de quadruplé quoi je veux dire se charger de café enfin bon peu importe mais je veux dire mon père a commencé à travailler quand j'avais moi quand j'ai eu un an pour ne plus quitter le travail après mais donc on était vraiment une famille de miséreux mais bon c'était un peu l'époque qui voulait ça parce qu'on n'était pas les seuls du quartier non plus à marseille on est de marseille et en plus d'un des quartiers les plus défavorisés on était il ya le panier il ya la belle de mai nous on était de voilà entre la belle de mai et saint moron on n'avait pas de toilette donc le matin il fallait descendre dans les tinettes verser ça dans les dans les rigoles l'après-midi moi je patauge dans les mêmes rigoles enfin bon bref on est vraiment moi je me reconnaissais pas au sein de cette famille parce que déjà mon père il avait un axe il était très grand il faisait presque deux mètres il avait un accent belge très prononcé ma mère qui parlait franco espagnol donc je comprenais rien non plus je les aimais pas je me reconnaissais pas dans cette famille je n'aimais que mes frères et soeurs dont francis et josé j'ai adoré mes frères parce que j'ai adoré mon frère josé aussi et et j'aimais mes hommes voilà et alors votre frère quel quel genre de jeune homme c'était mon frère c'était bon c'était un petit chef déjà de tout petit il instaurait des règles on avait un jardin où on allait tous jouer il avait six ans enfin aux dix ans ou douze ans c'était lui le patron quoi même s'il avait des plus grands que lui c'était quand même lui alors il nous imposait les heures pour cueillir les murs pour ramasser les figues oui oui nous interdit de monter sur le murier parce que sinon on nous aurait vu les pilotes donc on pouvait le faire qu'avec un pantalon bon c'était assez folclos mais bon c'était mes frères et mais mes deux frères et comme ça comment il se sentait dans cette famille lui comme vous il se reconnaissait pas je pense qu'ils se reconnaissaient pas non plus mais on était on se on était taiseux quand même on n'en parlait pas de nos rêves de nos désirs il y avait une pudeur chez nous qui était palpable moi je n'ai jamais vu mon père à maillot de bain c'était le rêve de ma vie devant mon père à maillot de bain et la première fois où j'ai vu mon père qu'on est allé à la plage parce que pour une marseillaise j'y suis allé j'avais 9 ans mon père s'est baigné avec le pantalon j'ai même pas pu voir ses jambes c'est drôle de dire que c'était votre rêve de voir votre père en maillot de bain et oui j'avais jamais vu un homme en chantant même pas mes frères il y avait une pudeur dans les mots dans les mots dans les sentiments c'était très très voilà c'était assez c'était dur on a enfin après moi j'ai appris à aimer ma famille mais au départ je l'aimais pas il avait quoi comme rêve votre frère à cette époque là mon frère était très ambitieux mon frère était un joueur de foot hors père déjà il était déjà reconnu à ce moment là à 16 ans il faisait la une d'un journal qui s'appelait l'équipe qui était jeune il faisait la première page il avait mis un but à 18 mètres pardon 18 mètres de la lucarne à l'époque on n'appelait pas encore le belge on appelait le vander je vous en prie je vous en prie et lui voulait devenir quoi il voulait faire du foot dont mon frère il voulait être professionnel d'ailleurs il avait l'étoffe pour être un pro malheureusement à 17 ans et demi il a eu un accident et il s'est pété le genou les ligaments croisés enfin la totale et là sa vie elle a complètement basculé parce que j'avais un cousin qui était voyou mon frère fréquentait des voyous et voilà quoi et donc quand il venait le voir à la maison c'était un balai incessant de proxo de prostituées vous l'aviez mis en garde sur le fait qu'il avait des mauvaises fréquentations et vous sentiez qu'il partait moi je pouvais pas le mettre en garde non c'était le patron un peu déjà mais d'abord d'abord moi j'aimais j'aimais ce milieu je vous dis la vérité moi ces femmes elles me faisaient rêver moi si j'avais pas été la soeur de francis je crois que j'aurais été une pute aussi hein qu'est ce qui vous plaisait dans ce milieu elle était bien habillée elle sentait bon nous on était dans la misère elles sentent elles embaumaient les escaliers elles avaient des fourrures elles avaient des chapeaux et des plumes tout ce qui me faisait rêver les avaient des bijoux les mecs qui venaient des postards avec des soufflés dans le dos c'était ça faisait rêver je vous le dis c'était un échappatoire en fait c'était la façon mais écoutez vous savez quand vous êtes née à la belle de mai je pense que c'était valable pour les filles comme pour les garçons en moyenne dans une famille est très aisée mais moi toutes les personnes que j'ai connues à marseille qui étaient dans les quartiers les plus démunis comme moi ils ont été aux putes aux voyous et votre frère il a été voyons mon frère a été voyons moi j'ai pas pu faire la pute parce que évidemment c'était pas possible j'ai même pas pu être chanteuse ça n'a rien à voir on est d'accord j'ai gagné des concours et croyez moi que c'était j'aurais pu faire grande carrière parce que j'ai gagné un concours à monaco et johnny star qui était à l'époque le l'impresario de mire et mathieu et de johnny et est venu chez moi et on pensait que c'était des flics et de tiner aussi oui et de georgette le maire ben oui c'est vrai ils étaient venus me prendre me faire aller à paris francis m'avait fait des faux papiers parce qu'il fallait avoir 18 ans pour faire le concours donc il était d'accord pour me faire les papiers et puis quand j'étais accepté par johnny enfin quand johnny star qui est venu à la maison il dit faut prendre la petite il fait remplacer la voix que je sorte par le ventre par la tête enfin bon bref oui il a dit non non elle va pas à paris ma soeur elle va faire à paris toute seule ma soeur mais elle sera prise en charge non on prend pas ma soeur en charge quand est ce qu'il a fait de la prison pour la première fois votre frère il avait 17 ans après non avant son accident de on l'avait trouvé enfin la prison c'était la prison pour pour ados comme oui c'est ça on l'avait attrapé devant un camion et dans ce camion il y avait des matelas je pense pas qu'il avait envie de voler des matelas peut-être qu'il avait envie de voler le camion pour faire autre chose avec il nous l'a jamais dit donc première étape en prison ça vous fait un choc de savoir votre frère en prison où vous étiez fait à l'idée ah non non on est traumatisés ah oui on est traumatisés on faisait on prenait le bus à 6 heures du matin pour aller jusqu'à mazargue pour les marseillais y connaissent et de mazargue il n'y avait pas de bus qui montait jusqu'au bomet vous connaissez oui oui sûrement il n'y avait pas de bus qui allait vous savez le terminus c'était l'église donc il fallait monter à pied jusqu'à mazargue et on partait à 6 heures du 5 heures du matin parce qu'ils donnaient les tickets qu'à midi donc si vous n'étiez pas les premiers vous n'aviez pas de tickets pour aller voir voilà donc on attendait 6 heures le matin ou 7 heures devant la porte de la prison qu'à midi commence à distribuer les tickets ah ouais alors c'est vrai que les gens qui sont en prison moi j'ai je vous dis j'ai fait 54 ans de parloir parce que les gens qui sont en prison je les ai aimé plus que tout au monde tous quels qu'ils soient mais eux ils sont pris en charge fin finale ils mangent ils boivent ils dorment on leur apporte le linge bien bien repassé bien parfumé on envoie les mandats une façon de voir la prison on les voit trois fois par semaine mais qui s'occupe des familles dehors qui attendent pendant des six et huit heures d'affilée en plein froid ma mère avait été malade elle a fait ça pendant 25 ans pour aller voir son fils sans jamais raté un seul parloir est ce qu'il est quand il est sorti de prison il s'est rangé un petit peu il est revenu dans l'homme d'affaires mon frère il a jamais couru derrière un camion voilà mon frère a eu des condamnations qu'il ait fait ou pas la french ça m'intéresse pas il s'en est toujours défendu à moi il m'a toujours dit qu'il a pas fait après je suis pas trop conne non plus mais ça vous fait mal de le dire en tout cas mais vous me disiez qu'il était il avait fait du business qui était devenu un homme d'affaires il a fait fortune après votre frère bien sûr mon frère était milliardaire milliardaire il l'affichait sa fortune pas devant nous parce que autant il était généreux avec tout le monde monsieur jean-jacques debout peut le dire c'était un grand seigneur mais quand je dis un seigneur c'est un seigneur hors pair il offrait à boire à tout le monde mais c'est même pas ça moi je l'ai vu un jour enfin j'ai su un jour il y avait une jeune femme qui faisait la manche avec mon frère qu'est ce que vous tu fais une jeune femme elle lui a dit j'ai une petite fille j'ai rien il a dit bon il lui a donné de l'argent il a dit rendez vous demain le lendemain lui a donné un appartement il a mis il a donné de l'argent et lui a dit tu vas trouver un travail il a il s'en est occupé il a moins par contre sa famille s'en occupait pas il habitait où il habitait paris il habitait lors de bayron à paris dans une belle maison oui elle a été vendue presque j'ai honte de le dire mais bon vous savez après la mort de j'ai un truc à vous dire qui me paraît vous savez on perd un mari on a un mari qui est assassiné c'est pas grave on les remplace les maris d'ailleurs est ce qu'on peut vraiment résumer ça comme ça simone mais j'entends mais on perd un frère pourquoi ce que vous me dites c'est un frère moi j'ai eu deux frères assassinés j'ai eu deux neveux assassinés et bien les veuves elles ont toutes remplacé leur mari moi je remplacerais jamais je pourrais remplacer mes frères vous comprenez ce que je veux dire c'est dans ce sens là et qui est usé quand on est une veuve d'un parrain on a beaucoup d'argent vous comprenez alors qui est qui en profite de cet argent c'est le nouveau mari voilà par contre si mon frère il avait mis la tête à l'abri à toute sa famille ne serait-ce qu'acheter un appartement à sa mère ou un studio même à ses soeurs ça vous lui en voulez ça c'est pas que je lui en veux c'est que mon frère le problème avec francis c'est qu'il était d'une générosité au père quand il était seul quand il était au placard il était très généreux moi il avait des sous j'avais des sous en planque de lui un jour il me dit combien il reste j'avais mangé presque à l'époque 200 enfin 20 millions il me dit mais qu'est-ce qu'il a fait je me suis acheté des robes voilà donc ben c'est pas grave mais dès qu'il était avec une femme dès qu'il était avec une femme je sais pas c'est le fait de la prison ça devenait un micheton voilà comme tous les voyous d'ailleurs je vous le dis vous me disiez vous n'arriviez pas à le raisonner c'est à chaque fois qu'il partait enfin dès qu'il était en prison il promettait jamais que ça se reproduirait pas mais attendez déjà mon frère n'est jamais été arrêté pour un délit qu'il a commis d'accord on l'a jamais attrapé en train de courir dans une camion quand il a été je veux dire on n'a jamais eu d'écoutes téléphonique qui aurait pu l'inculper dans un dossier quel qu'il soit il n'a jamais eu une photo compromettante de lui mais vous n'allez pas me dire qu'il a rien fait votre frère à un moment vous avez conscience s'il était en prison et s'il était ce qu'il était c'est qu'il a violé des lois des gens qui ont fait pire que pendre qui ne sont jamais fait attraper mon frère en faisait partie d'accord m'engueulez pas simone vous pouvez me faire peur non non mais pas du tout je plaisante mais vous vous me dites il avait rien fait jamais bien sûr qu'il a fait vous croyez d'accord comme ça non c'est pas ça qu'elle vous dit c'est important marc que vous interveniez oui je taquine simone parce que on a envie de l'aimer aussi simone est une goyeuse après si vous voulez le nom de francis vandenberg il apparaît effectivement au moment où en france il ya encore un milieu très structuré ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui un milieu structuré ça veut dire qu'il ya un chef qui règne sur un territoire et sur des gens et à partir de là il ya une discipline qui s'opère on a toujours imaginé que francis le belge était l'un de ses parrains grand parrain de marseille un des grands parrain de marseille et ce qu'il faut comprendre c'est qu'à partir du moment où vous êtes assez élevé dans une hiérarchie du milieu c'est plus vous qui intervenez c'est plus vous qui allez au contact c'est plus vous qui montez au charbon pour parler clair exactement on est les commanditaires on finance on récupère sur notre territoire tout une un pourcentage sur toutes les activités illicites qui peut y avoir mais personnellement on prend bien soin évidemment de ne rien de ne pas avoir les mains trop sales racontez moi les circonstances dans lequel il a été assassiné votre frère et c'était en quelle année alors c'était en 2000 en 2000 il il est resté plus d'un mois et demi avec moi à la maison chez ma mère puisque ma mère elle est décédée le 17 août donc francis est venu vers le mois de juin donc on est resté tous les jours on était ensemble tous les jours tous les jours tous les jours et donc on a parlé des nuits entières puisque on pouvait pas fumer dans l'appartement il y avait tellement des bouteilles d'oxygène donc on était sur la terrasse et là on je crois que j'ai trouvé mon frère on a parlé de l'assassinat de josé l'été la vie ma mère et puis bon ma mère elle avait aussi un des comptes à régler avec lui parce qu'il ya beaucoup de choses que qu'elle n'avait pas beau mon frère et ma mère si les baumes il n'avait pas les dents aussi blancs il avait des implants ah c'est ça attendez il avait quand même un standing à tenir c'était fait faire le portail c'est cet été qui était cet été en fait cet été là qui a été un peu magique entre vous trois oui ça reste le plus bel été de votre vie ça a été les meilleurs moments que j'ai passé avec ma maman mon frère et moi il a été assassiné quand regardez comment là je sors de prison en 98 voyez ma mère elle a déjà encore là l'oxygène oui mais j'ai la couleur voyez des cheveux ils étaient assortis au mur quand vous dites que vous sortez de prison vous vous sortez de prison lui il sort de prison là non non c'est moi mon frère il m'attendait à la villa mais pourquoi vous étiez en prison je suis allé quatre fois au placard moi mais brisez vous avez fait c'est pas anecdotique simone vous avez fait quoi à moi rien non seulement j'ai été incarcéré à la prison de nice mais qui plus est je n'avais pas droit au parloir je n'avais pas au droit au mandat je n'avais pas droit au linge pas de visite pas de courrier rien comme la prison n'était pas équipée de cellules d'isolement et qu'il n'y avait pas de filien je n'avais pas droit à la cour et j'avais un régime de faveur j'étais j'ai fait six mois de cachot je suis la première femme en france même pas un mec fait du cachot il sait trois mois à mettre on sort on retourne moi j'ai fait cinq mois et demi demi tard et et votre frère a été abattu deux ans après cette photo deux ans après ce photo qu'est ce qui c'était où là ils ont assassiné à l'artois c'était comment dirais-je un point course un point course pardon un grand joueur francis voilà francis il jouait en moyenne je vais parler en franc parce que dix mille francs ou quinze mille francs par jour mais il en gagne 50 et c'est d'ailleurs il a eu un retrassement fiscal on n'a pas pu l'imposer et puis bon je le suspecte aussi que quand il perdait il achetait aussi les billets gagnants ça c'est une petite parenthèse mais ça reste encore à prouver comment vous êtes relevé de sa disparition je m'en suis pas relevé je me suis relevé vous savez quand quand mon livre est sorti le 9 mai j'ai écrit pendant 19 ans j'ai brûlé des milliers de pages voilà mon livre des milliers de pages j'ai brûlé parce que c'était non analysé c'était c'était vraiment des des moments tellement dur je vous dis j'ai fait quatre tentatives de suicide pendant pendant 18 ans mes enfants ne supportent plus évidemment à un moment donné mon fils il m'a dit mais si j'appelle pas les pompiers tu vas crever vous avez combien d'enfants j'ai deux enfants et c'est pour eux qu'aujourd'hui je suis encore là parce que moi je vous dis franchement depuis la perte de des miens de ma mère de mes frères de mes neveux depuis j'ai plus l'âge je m'en fous vous avez quel âge simone j'ai 67 ans j'ai toute jeune simone avec mon passé j'ai l'impression d'avoir 100 ans moi quand je vous vois je trouve que vous vous êtes jeune encore vous avez beaucoup de choses à à dire à faire il n'y a plus rien qui vous anime aujourd'hui non seulement mes enfants c'est une belle raison voilà c'est la seule raison aujourd'hui d'ailleurs je n'ai plus du tout envie de me suicider pour eux vous l'aimez votre frère aujourd'hui j'ai aimé mes frères oui ça pardon vous les aimez vous avez aimé votre frère mais deux frères mais aujourd'hui c'est quoi le moteur de votre présence c'est de parler de lui différemment non c'est de dire la vérité vous voyez bien que quand je lui envoie pas d'abord je ne fais pas l'apologie de la voie croissie je veux bien mettre mais par contre quand on a dit des des ennemis mon frère n'a jamais été un ennemi public qu'est-ce qu'on a dit sur votre frère qui a pu vous blesser simone je suis dégoûté qu'on l'ait assassiné voilà ça me parce que c'était quelqu'un de tellement droit mon frère il n'aurait jamais parce que bon il a pu être assassiné que par des gens qui connaissaient ouais mais vous aviez parce que le gâteau il était gros de mon frère donc il a fallu bien que les autres y faisaient mais savez les gens ils sont du courage quand ils ont un calibre mais vous saviez qu'il aurait ce genre de mort votre frère non pas du tout pas lui mais vous pourquoi pas lui pas lui parce qu'il était tellement respectueux il avait tellement le code de l'honneur je veux dire c'est un homme qui avait qui a jamais trompé personne bon il touchait surtout il touchait sur les boîtes de nuit toucher sur les casinos faut appeler un chat chat donc son gâteau il était gros donc c'était un voyou mais un homme bien c'était un homme très bien et aujourd'hui quand vous retournez vers votre vie elle vous inspire quoi votre vie à vous hein pas la vie de votre frère mais j'ai pas eu de vie j'ai pas eu de vie de femme parce que mon mari était toujours en cavale vous avez personne dans votre vie simone aujourd'hui non et vous voulez personne non 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 pourquoi faire vous savez pour être deux pour être aimé non quelqu'un qui dit pour jouer aux cartes derrière alors j'ai j'ai des amis je joue aux cartes je continue à aller au casino parce que c'est une pathologie chez nous donc je continue vous avez des amants non plus envie j'ai d'ailleurs été étonné quand j'ai vu le plateau des femmes là qui cherchait l'orgasme à leur âge qui ont découp ils l'ont pas cherché elles l'ont trouvé l'orgasme à votre âge à votre âge mais vous savez qu'il ya des hommes de votre âge bien et moi quand je vous vois je me dis mais il ya plein d'hommes qui adoraient non mais moi je vous dis la vérité j'ai des soupirants qui ont l'âge de mon fils c'est une autre émission qu'on va faire ensemble mais ça vous intéresse pas non non mais qu'ils soient amoureux de moi et tout et vous ça vous intéresse pas pour quoi faire votre coeur est fermé oui mon coeur il est mon coeur il est il est sec et il est simplement aujourd'hui rempli de l'amour de mes deux enfants même si je vais pas du tout critiquer votre frère c'est mon ces gens là ces gens de ce milieu là était quand même d'un égocentrisme total tout à fait je veux dire et c'était ça le vrai problème parce que faire des enfants et avoir cette activité là compter sur sa soeur qui pendant 50 ans s'oublie s'oublie totalement tout à fait parce qu'il faut être là et assurer l'intendance fallait vraiment être très auto centré on a du mal à vous entendre dire que votre vie est terminée à part vos enfants c'est difficile pour nous quand on vous voit aussi attachante et aussi pleine de vie de vous sentir si éteinte dedans non je suis pas éteinte mais bon c'est vrai que je des fois il m'arrive de rester une semaine sans mettre le nez dehors elle ressemble à quoi votre vie aujourd'hui à vos enfants je vous regarde tous les jours et ben vous mais vous faites bien après je me tape des objets lâchés à faire con plus sophie j'ai sophie voilà il ya quatre morceaux de ferraille ben voilà je me régale ça vous fait votre après midi je me fais série la nona où je ris comme une folle d'accord et après vous repasser sur france 2 évidemment et je repasse voir je ne fais que ça je me fais des séries évidemment que des séries de braco pour y être conseiller technique ouais vous me faites vous me faites rire mais j'ai envie de en fait rire mais on n'a pas envie de tout ça à vous servir de l'auto dérision de l'auto dérision comme un bouclier en assiette mais je me moque de moi aussi vous protégez comme vous pouvez qu'est ce que vous ressentez martin quand vous l'écoutez simone qu'elle se protège avec les armes qu'on lui a donné dès son enfance elle se protège elle s'auto protège et et c'est c'est sa dérision son humour sa gouaille c'est c'est tout ça mais quel personnage et c'est oui mais un personnage n'est pas nécessairement la personne mais on est bien d'accord et derrière la personne il y a quelqu'un qui a peut-être rêvé d'une autre vie ah ça c'est clair qu'est ce qui fait martin qu'un jour et on va je vais tourner vers votre histoire qu'est ce qui fait qu'un jour on est chez soi tout va bien a priori enfin vous allez me le dire on décide de devenir visiteuse de prison vers les détenus vers l'écoute des détenus bon d'abord c'était un quelque chose que je supporte pas l'enfermement moi personnellement l'idée que je puisse pas avoir une clé de voiture pour m'en aller alors que je suis casanière je supporte pas personnellement l'idée qu'on puisse m'enfermer donc vous avez de l'empathie ça c'est parce qu'on m'a mis en internat contre mon gré c'est un truc très très idiot et enfin de l'enfance et donc je supporte pas l'enfermement donc les gens en prison sont enfermés ce principe et longtemps je me disais que si un jour je disposais de temps dans ma vie que je devais moins travailler mes enfants étaient un peu plus grands et que j'avais disposé du temps je me renseignerai comment fait-on pour entrer dans une prison et aller donner du temps aux gens enfermés voilà c'est tout ça c'était ma motivation j'en ai de temps en temps parlé à mon époux sur de temps en temps pendant 20 ans en disant si un jour j'ai le temps je vais le faire et un jour un lundi j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une prison j'ai dit je voudrais rencontrer des méprisonniers on m'a dit ça se fait pas comme ça madame c'est pas un moulin donc on m'a donné les clés et toutes les démarches administratives pour devenir visiteuse de prison est ce que quand on décide de devenir visiteuse de prison on peut faire un choix des délits commis par ceux qu'on va visiter non est ce qu'on peut se mettre des limites en disant non 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 en disant moi je veux bien passer du temps avec quelqu'un un voyou un malfrat mais pas avec un criminel on ne choisit ni ce qu'ils ont commis évidemment ni la personne ni créneau d'âge ni rien du tout le seul choix que j'ai eu dans mes démarches avant d'y entrer c'était sur la ville de camps où il y avait une maison d'arrêt et un centre de détention j'ai eu le choix d'aller soit dans un établissement soit dans l'autre je ne pouvais pas aller dans les deux mais on d'arrêt petite mais c'est bien mais on d'arrêt petite peine et centre de détention les gens qui sont jugés et qui ont leur nombre d'années à effectuer moi j'ai choisi le centre de détention parce que j'avais envie de donner du temps sur la longueur et vous arrivez en prison et donc vous faites la connaissance vous allez me raconter comment de patrick henry on va regarder juste quelques images pour se plonger dans son histoire en 1976 la france découvre celui que la presse appelle le monstre l'homme qui a enlevé puis étranglé un enfant de 7 ans patrick henry nargue les enquêteurs le cynisme et l'arrogance de l'accusé glace un an plus tard la cour d'assises de l'aube procès d'un meurtrier mais surtout procès de la peine de mort conduit par son avocat robert pas dentaire il lui évite la guillotine malgré la fureur populaire est ce qu'avant de rencontrer patrick henry vous connaissez son histoire un peu par rapport bon je rentre en 92 en prison en tant que visiteuse et j'ai entendu parler de son histoire en 76 77 comme tout le monde mais vous connaissiez ce qu'il avait fait en tout cas bien sûr oui et ça n'a pas été une limite pour vous je vous pose la question parce que je suis persuadée que tout le monde se la pose à la maison oui ça n'a pas vous mère maman vous ne vous dites pas je ne suis pas capable de tenir une conversation avec un homme qui a tué un enfant alors il faut savoir que quand on devient visiteur de prison au centre de détention de camps en plus où la majorité des détenus il y avait 420 détenus à ce moment là la majorité des détenus de cet établissement sont regroupés sont beaucoup beaucoup de problèmes de mœurs ce qui n'était pas le cas de patrick c'est à dire viol inceste et éventuellement assassinat de leurs victimes et c'était à peu près à l'époque 75% de la population vous saviez carcérale de camp vous saviez que je savais que j'allais pas rencontrer beaucoup de gens tels que son frère c'est à dire des braqueurs de banque et sauf qu'ils ont été très gentils que la première personne que j'ai visité était un braqueur de banque parce que c'était plus facile à leurs yeux l'administration pénitentiaire parce que c'est l'administration pénitentiaire qui décide qui vous allez rencontrer lors d'une commission et on vous donne un nom un prénom et on dit débrouille toi on n'a rien à dire t'as un nom un prénom et on ne peut dire rien un jour on vous dit patrick henry voilà j'étais donc visiteuse dans les visiteurs il y avait un monsieur plus âgé que moi qui m'a demandé si je voulais pas l'aider au sein d'une imprimerie qui était à l'intérieur de la prison qui était un atelier où il y avait six détenus qui travaillaient et il m'a dit mais je te préviens il y a patrick henry et je lui ai dit ah bon ben je m'en fous parce que les gens que je j'en côtoyais pas beaucoup à ce moment là je débutais entre guillemets mais il était un parmi les autres je vais dire c'est c'est pas gentil ce que je dis mais de toute façon c'est vrai il n'y en a pas un pour attraper l'autre vulgairement dans les gens que je croisais ils étaient tous passés aux assises à 100% je les croisais dans la cour pour aller à l'atelier je montais toute seule au deuxième étage tout le monde était passé par la case des assises et avait le titre de crime sur son pédigré donc quoi qu'il arrive vous étiez pas plus qu'un autre comment se passe la première rencontre tous les deux ça se passe correctement patrick vient d'un milieu il a bénéficié d'une excellente éducation donc c'était quelqu'un ce qui n'est pas toujours le cas en prison mais quelqu'un bien élevé il a fait des études bien avant de me rencontrer et donc et qui s'exprimait bien qui était intéressant aussi et qui pigeait très vite tout ce qu'il avait à faire donc c'était simple voilà première impression bonne première impression bonne neutre et tranquille quoi voilà la seule différence qu'il y avait avec lui et peut-être tous les autres c'est que lui je savais ce qu'il avait fait alors que les autres il fallait qu'un jour il me le raconte oui c'est la seule différence comment vont se nouer vos liens en fait les liens se nous petit à petit en discutant tous les j'allais tous les lundis matin à l'imprimerie lundi après midi j'étais visiteuse mais les liens se nouent un peu à la fois de conversation je vais dire de tout et de rien ça allait de la météo du travail de l'imprimerie quand même de quelquefois moi je sautais quelques semaines parce que je partais en vacances je faisais un voyage donc je racontais je ramenais pour les cigas quelques photos parce qu'ils aimaient bien et il était ça ça a duré dix ans où vous êtes neuf ans neuf ans vous êtes attaché à votre amitié plus qu'à celle avec les autres non 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 ça a été une période où j'ai jamais eu cinq minutes de tête à tête avec lui pendant ces neuf ans on était dans un atelier faut bien remettre les choses à leur place et puis au bout de quatre ans sur ces neuf ans le même visiteur qui m'avait demandé de m'occuper un peu pour que les gars et une présence féminine dans l'équipe de venir dans cet atelier m'a demandé si je voulais pas l'accompagner pour rencontrer patrick posé le 6 ou 7e la 6 ou 7e demande de liberté conditionnelle et là pour la première fois au bout de quatre ans par par le biais de cet autre visiteur me demande si je veux pas l'accompagner rencontrer l'adjointe au maire de la mairie de camps qui était amie du ministre de l'intérieur à l'époque pour plaider entre guillemets la cause de patrick pour que sa demande de condi soit au moins lu et j'ai dit oui voilà c'est la c'est la petite charnière qui fait que je suis rentrée dans son histoire parce qu'il avait fait un écrit qui a été donnée donc à madame brigitte le breton et il a fallu le lire et puis j'étais présente à l'américain et voilà et ça a été une première démarche de moi vers patrick pas toute seule j'étais pas sale mais où j'ai fait quelque chose pour lui quoi à quel moment on peut parler d'amitié entre vous on parle d'amitié il bénéficie il bénéficie d'une conditionnelle alors là on passe au stade de la sympathie qui est vraiment plus personnelle de la sympathie après je m'investis dans une deuxième étape c'est que bon ces libertés conditionnelles sont toujours refusées ça ça change pas et puis un jour je vois une émission de télé je vous j'écoute Thierry Lévy maître Thierry Lévy qui milite énormément pour que les longues pour l'inutilité des trop longues peines pour l'incapacité des gens qui avaient fait trop longues peines à se réinsérer j'écoute et puis ça me parle et le lundi à patrick je lui dis écoute j'ai écouté un type qui est je trouve très bien c'est un avocat et patrick me demande si je peux pas trouver ses coordonnées si je peux pas l'appeler et si je peux pas les mettre en relation est ce que vous avez et ça se fait voilà ça c'est la deuxième chose que je fais pour patrick vous avez évoqué le crime dont il est l'auteur avec lui oui pas à ce moment là bien plus tard dans la deuxième partie de son incarcération dans les 15 années qui ont suivi il a fait en fait il a fait 42 ans de prison avec 16 mois de liberté qui ont été un fiasco total et les choses et sa parole à lui moi je me suis interdit toujours avec lui et les autres aussi d'aborder leur crime c'est une règle ça fait partie de la charte des visiteurs de prison d'ailleurs tant qu'ils nous en parlent pas on n'en parle pas donc pour patrick c'était pareil même si je savais très bien ce qu'il avait fait entre parenthèses mais mais dans la deuxième partie donc les cases des dernières années de prison qu'il a fait il a enfin suivi une psychothérapie qu'il a qui lui a aussi libéré la parole là j'ai fait des parloirs famille parce qu'il était plus à camp et moi non plus d'ailleurs donc j'ai fait une demande de parloir famille et si je donne un titre d'amitié qui a été crescendo dans notre relation c'est sur ces 15 ans là parce que d'abord il s'est mis à parler il s'est mis à à me donner une image de lui d'un être humain avec beaucoup de failles de faiblesse de peur de crainte d'énormément de remords d'être bouffé par ce qu'il avait fait et et surtout un geste absolument irréversible et ce qui est totalement vrai toute façon et donc on a eu des discussions parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de parloirs des parloirs qui durait quatre heures parce qu'il était à la centrale de saint mort et les parloirs sont entre guillemets très bien c'est à dire qu'on peut aller trois heures le matin quatre heures l'après midi le samedi et pareil le dimanche donc certaines fois quand il allait vraiment mal j'allais et le matin et l'après midi donc ça faisait sept heures dans la journée ça mais j'ai pas fait beaucoup beaucoup la vue ma vitesse de croisière c'était quatre heures quatre heures de discussion avec lui chaque semaine pendant quinze ans chaque semaine dans la mesure où moi j'étais dans ma maison en france en creuse parce que j'étais qu'à 60 km de la prison donc aussi à les problèmes géographiques quelquefois mais c'est pour vous pour pour vous une fois qu'il était revenu sur ce crime vous faisiez une différence entre l'homme que que vous connaissiez et vous essayez d'oublier ce qu'il avait fait est ce qu'au regard de ce qu'il vous expliquait vous lui vous excusiez ce qu'il avait fait jamais d'abord moi j'avais pas l'excusé puisque il se l'excusait jamais non plus de toute façon mais vous et moi et moi je l'ai jamais excusé mais il n'y a jamais des moments pardon c'est vraiment humain ce que je me pose comme question où votre morale était tellement enfin ou votre amitié la route était barré par votre morale intérieure quoi de dire c'est je ressens de l'amitié pour un homme on voyait dans l'extrait tout à l'heure pour un homme qui a commis un acte monstrueux oui comment vous arriviez à vous accorder intérieurement avec ça martin je pense que c'est le temps qui a fait que justement j'ai réussi à m'accorder sans sans jamais oublier j'ai jamais oublié d'abord j'ai jamais oublié ce qu'il avait fait mais ça faisait pas partie de nos liens non plus nos liens il est c'était c'était à côté quoi c'était à part puis se sont tellement tissés sur la durée on parle d'une amitié qui a duré une amitié spontanée c'est le moins qu'on puisse dire et je pense que quand il a été réincarcéré en 2002 j'ai entre guillemets aussi récupéré un homme qui était que je connaissais pas que j'avais jamais vu dans les dix ans avant parce que il dirigeait l'atelier d'imprimerie là j'avais un homme effondré parce que une fois de plus il s'était mis en position d'échec et là il se rendait même pas compte à quel point ça serait définitif d'ailleurs parce qu'il n'imaginait pas que la peine serait si longue pour c'est cette peine de trafic de shit donc je peux expliquer ça oui 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 et il est moi j'ai eu un homme effondré qui fait un homme j'ai presque j'avais en plus il était très menu patrick donc j'ai presque eu un garmin quelque port n'étiez pas dans une romance avec lui non c'était vraiment une amitié non je me permets de poser la question aussi je pense que au fil du temps et c'est aussi au fil du temps c'est pour ça qu'aujourd'hui bien que ça fait deux ans qu'il soit décédé j'ai et j'ai le sentiment d'une énorme perte sur le plan de l'amitié il sait il s'est tissé entre nous dans les deux sens une amitié tendresse je comprends en laissant de côté tout ce qui peut être d'ordre d'une intimité je vais dire pour parler crûment enfin réellement d'ailleurs sexuel ou quoi que ce soit il s'est tissé une amitié tendresse comme on n'en rencontre pas beaucoup je sais que ça choque énormément les gens parce qu'ils voient l'homme qui tue l'enfant oui c'est pour ça qu'il permet de poser des questions et bien sûr et je comprends je comprends que le regard que peuvent poser sur moi les gens parce que les gens ne se passent pas sur patrick il est d'abord il était en prison les gens ne le voyaient pas et après les morts alors comme ça il est passé à travers lui mais pas moi pourquoi c'est le regard c'est sur vous pourquoi il est donc il a une première peine il est sorti il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisque robert badinter sauve sa tête de manière littérale littéralement la peine de mort avait été requise contre lui donc la peine c'est de la réclusion criminelle à perpétuité il va faire des dizaines et des dizaines d'années de prison jusqu'à finalement arriver à obtenir sa libération conditionnelle il va sortir et il va commettre un délit puisque il va accepter de transporter 10 kg de résine de cannabis il va se faire attraper avec ça et compte tenu de qui il était et de du passé qui était le sien et de l'énorme réticence de l'administration à le faire sortir même en conditionnel parce que ça a été un véritable combat et bien quand ils l'ont eu à nouveau sous la main ils l'ont condamné très lourdement d'ailleurs par rapport à ce que c'est alors oui parce qu'il s'est arrêté en espagne l'espagne l'espagne l'avait rendu à la france à la condition que sa peine ne dépasse pas quatre ans qui était à le tarif par rapport au cannabis au droit espagnol voilà et au droit espagnol et ben quinze ans après il était encore en prison quoi vous l'avez accompagné jusqu'au bout oui parce que en mars 2017 il a fait une bronchite on l'a fait en même temps en plus mais moi j'ai guéri vite et pas lui en fait il avait un cancer du poumon et de la plèvre du poumon gauche qui a été hyper violent et envahissant ce qui fait que en plus ces systèmes quand même du milieu carcéral ça va pas très très vite c'est pas comme nous dehors pour vite aller se faire des scanners des irm etc ça a été un peu long mais de toute façon il serait mort honnêtement quand même mais ils lui ont trouvé après des métastases partout donc le fin juin 2017 il était à l'unité carcérale de la salle pétrière et bon pendant quinze ans on s'est on s'est pas vu toutes les semaines non plus parce qu'il a changé de prison il y avait fini à meulain dans la région parisienne mais par contre il téléphonait systématiquement à la maison à moi et à mon mari parce qu'il est ami avec mon mari et tous tous les huit jours sans sans des fois deux fois dans la semaine mais enfin systématiquement toutes les semaines il vous manque aujourd'hui bien sûr bien sûr il était devenu mon confident et c'est c'est un peu casse-galle des amitiés comme ça parce qu'une amitié dans les murs de la prison qui est je parle des 15 dernières années où on est dans d'un et sa mort était pas mal on avait un petit local machin on était tranquille à deux voilà et les autres détenus aussi d'ailleurs c'est pareil mais c'est un endroit même si la prison c'est moche mais c'est quand même un endroit on est quand même protégé par les murs et je parle pour moi là je parle pas de lui pour dire des choses qu'on dirait pas dehors moi il était devenu mon confident et et j'ai aussi mon histoire de vie comme tout le monde et c'était ça s'est fait aussi naturellement sur les années mais c'est celui à qui je pouvais tout raconter en plus il avait quand même un caractère c'est un mathématicien patrick c'était un fou de mathématiques et donc il avait ce côté de alors que moi je suis plutôt dispersé lui il était très cartésien donc il avait cette capacité en tant qu'ami de me dire arrête tu fais chier là t'es pas juste si j'arrivais au parloir en disant j'en ai marre de tel truc etc ça peut être le boulot mon mari ou les enfants n'importe quoi c'était l'ami qui savait me dire stop il écoutait énormément mais il faisait que tout le monde ça il avait une capacité d'écoute qui est excellente et et il savait me dire bon là là t'es pas tout à fait juste tu te calmes et c'est pas beaucoup de gens pensent que je lui ai donné 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 et vous avez reçu reçu mais j'ai beaucoup j'ai autant reçu et ça ça me manque parce que ce que j'ai donné je l'ai donné mais ce que j'ai reçu ben on me le donne plus vous avez écrit un livre sur cette histoire oui c'est planar adenovic qui est journaliste qui l'a écrit et qui m'a sollicité parce que c'est pas du tout ça a pas été mon ouais c'était pas une idée à moi une idée de bon j'ai eu de nombreux entretiens voilà c'est pour ça que le livre est sorti Jean-Jacques vous me parliez alors de la façon dont vous l'aviez rencontré dans un quart Jacques Mérine c'est à dire que il y avait des deux quarts chaussons des gros quarts chaussons qui partaient de Stalingrad pour nous emmener au collège de juillis et alors je faisais la queue pour rentrer dans le car avec ma petite valise ma pèlerine et on avait le calot avec l'insigne du collège parce qu'on était en uniforme et puis je l'avais remarqué quand même je trouvais qu'il ressemblait pas aux autres et à un moment il monte dans le car et il y avait un un prêtre oratorien qui était là qui portait bien son nom du reste qui s'appelait le père cogné et qui s'est plusieurs fois cogné avec Jackie dans le collège Jackie on va l'appeler Jackie c'est comme ça que vous l'appeliez oui je vais vous raconter l'histoire et moi on me désigne la place à côté de lui dans le car j'y vais je mets ma valise évidemment où il faut la mettre et puis je suis comme ça je le regarde puis il me dit tu t'appelles comment toi je lui dis je m'appelle Jean-Jacques Debout il dit mais ça va pas tu te fous pas de ma gueule non c'est comme si moi je m'appelais Assis alors le premier à vous l'avoir fait après c'était le début de longue série j'imagine je lui dis écoute je te promets c'est mon vrai nom et à l'époque on avait des petites cartes d'identité et alors je sors ma carte d'identité je lui dis regarde je m'appelle vraiment Jean-Jacques Debout il me dit écoute moi je m'appelle Jacques Mérine il y a un S mais on ne le prononce pas alors moi partout à Clichy où j'ai des copains où je vais dans les bars tout le monde m'appelle Jackie et puis tout d'un coup le car se trouve arrêté par des policiers puis alors il était là et puis il dit mais ça commence à bien faire comme ça alors il descend la vitre il descend la vitre et puis il y avait deux motards de policiers qui étaient là puis il leur crie alors ça va durer longtemps cette plaisanterie vous croyez qu'on a le temps d'attendre on part au collège de juillis alors il y en a un qui le regarde comme ça puis il lui fait comme ça alors il lui dit mais je t'emmerde toi si t'es pas content t'as qu'à monter dans le car et puis t'as qu'à venir au collège avec nous et là moi-même je me dis là je suis quand même tombé sur un numéro qui ressemble pas aux autres quel âge il avait pardon là il avait 9 ans d'accord et vous allez rester amis pendant combien de temps on est resté amis jusqu'à l'âge de 19 ans pendant 10 ans ça va être quoi ? c'est à dire on est resté toujours amis mais il y a un moment où je ne pouvais plus le voir parce que si jamais il était vu il était recherché par Interpol par toutes les polices du monde et du reste je raconterai l'histoire à Montréal et si jamais il se faisait prendre il savait que sa vie s'arrêtait il savait que c'était fini qu'est-ce que vous faisiez ensemble pendant 10 ans ? vous avez des souvenirs de quoi de lui ? vous faisiez quoi en fait ? on a fait plein de choses les 400 coups ? oui oh non non pas tellement mais il avait une grand-mère qui était gardienne en face de l'établissement de Michou à Montmartre Michou n'existait pas évidemment à l'époque mais alors quand on était en permission du collège quand on partait du collège il me disait viens on va aller voir ma grand-mère parce qu'elle a des places pour aller voir les films et à l'époque Pigalle jouait toujours des films de série X et alors il y avait des films terribles qui s'appelaient Faites la queue comme tout le monde ah d'accord la môme vert de gris une enfant dans la tourmente je me souviens la vedette en était une actrice qui s'appelait Blanchette Brunois et puis la vedette masculine était Gérard Landry c'est un hommage qu'on leur rend aujourd'hui oui oui qui a été une très grosse vedette en Italie et donc en fait vous alliez voir des films X voilà mes parents étaient amis avec ses parents et puis sa maman enfin ses parents avait un manoir au bord de la route de Louvier alors les week-ends on allait souvent à Louvier et puis comme à l'époque la mode c'était Sidney Bechette et Claude Luther moi j'avais envie de jouer de la clarinette il m'en avait trouvé une du reste et puis lui jouait de la batterie et puis il y avait le fils d'un paysan qui avait une ferme pas loin de la maison de ses parents qui lui essayait de jouer du trombone mais ça marchait pas très bien alors je me souviens il l'avait viré de l'orchestre il lui avait dit tu pourras jamais faire du jazz tu seras jamais un jazzman et puis là il commençait à le secouer comme ça je lui ai dit mais l'engueule pas parce qu'il peut pas jouer du trombone enfin alors je lui ai dit toi tais-toi sinon je te mets mon poing dans la vie enfin il avait un côté quand même un peu sanguin c'est à dire voilà l'histoire il ne fallait pas le contredire après vous allez être séparé à 19 ans pendant 20 ans où vous vous constatez à distance qu'il devient un vrai voyou quoi je le lisais sur la plaine vous lisiez à quel moment il va ressurgir dans votre vie Montréal c'est ce que vous lisiez voilà vers 72 Barbara m'appelle et puis elle me dit Jean-Jacques tu prendras mes musiciens je te passe mes musiciens et tu vas faire ma première partie j'ai signé un contrat d'un mois à Montréal dans un petit théâtre qui s'appelle le Patriot je suis parti avec elle premier jour ça se passe très bien le deuxième jour aussi et puis un jour je sors donc du petit théâtre du Patriot et il y a un type qui vient vers moi qui avait un manteau en cuir noir avec une ceinture un peu raglante comme ça enfin et puis il me dit t'es Jean-Jacques Dabrou toi ? alors je lui dis oui il me dit viens frère et puis il commence à me ceinturer il m'emmène vers une voiture qui était arrêtée devant le théâtre et puis la porte arrière s'ouvre et là il me balance sur la banquette arrière mais j'ai même pas eu le temps de faire ouf j'étais déjà sur la banquette arrière et je regarde et je vois un garçon enfin un garçon avec un passe montagne qui lui descendait plus bas que le col de son manteau avec des lunettes de soleil donc je pouvais pas voir vraiment qui c'était et puis tout d'un coup il dit au chauffeur il dit allez allez démarre démarre fonce fonce et puis tout d'un coup il donne une claque au chauffeur alors l'autre il fait une embardée sur l'avenue de Sherbrooke à Montréal moi j'ai cru qu'on allait rentrer dans la vitrine d'un magasin et qu'on allait suer sur le coup et j'étais pas tranquille et en moi-même je me disais ça y est ta dernière heure est sonnée je comprenais pas et il dit c'est un enlèvement ? oui je venais de me faire enlever et alors il dit au chauffeur il lui dit va dans la forêt tu prendras la route de la croix parce qu'il y a une croix dans la forêt qui est au-dessus de Montréal qui est allumée toute la nuit et puis là la voiture se met à partir genre 140 et il trouvait toujours que le chauffeur conduisait pas assez vite et tout d'un coup le chauffeur reprend une seconde claque derrière alors hop il commence une embardée et tout alors je me dis ça y est c'est fini c'est la fin et la voiture finit par arriver devant une espèce de gargote devant comme une espèce de petite guinguette où il y avait éclairé il y avait marqué ch'éclairette et il parlait toujours pas donc je me demandais ce qu'on faisait là et la voiture s'arrête et là pour la première fois il me parle il me dit descends je descends il me dit tourne toi je me retourne en me disant pourvu que je me prenne pas une balle derrière la tête et il me dit regarde vas-y retourne toi mais regarde moi je le regarde il retire son passe montagne les lunettes tombent par terre et je reconnais mon Jackie je lui dis Jackie qu'est ce que tu fais là il me fait bah voilà j'ai toute la police au cul je suis recherché de partout je suis passé avant-hier soir devant le théâtre où tu chantes comme il y avait ton nom de marqué j'ai dit à mon bras droit je lui ai dit tu vois je me fais tellement chier ici que celui-là que tu vois Jean-Jacques Debout et bah c'était mon ami de collège c'était mon ami d'enfance et de jeunesse et ça me ferait tellement plaisir de le revoir que demain on va l'enlever et il aurait pu vous prévenir en montant dans la voiture quoi il vous aurait fait gagner un peu d'angoisse et de suer alors l'hôte pour lui faire plaisir a dit bah oui évidemment c'est une bonne idée on va l'enlever c'est comme ça que je me suis fait enlever devant le patriote et nous voilà donc rentrant dans la guinguette là chez Clérette et il arrive au bar et il dit à Clérette et bah tu vois je t'ai amené Jean-Jacques et alors je reconnais cette femme que j'avais connue à mes débuts chez Patachou à Montmartre parce que c'est elle qui plaçait les clients qui arrivaient qui les plaçait à table elle était chef de rang est-ce que vous avez renoué des liens Jean-Jacques à ce moment-là avec lui ou est-ce que ça a été une soirée hors du temps bah vous allez voir parce que ah d'accord donc la fameuse Clérette me dit il y a un piano parce que je fais aussi cabaret est-ce que tu peux me chanter ta chanson les boutons dorés l'histoire des orphelins je lui dis d'accord je vais au piano où il y avait une petite scène c'était en fait une planche qui était posée sur deux tonneaux j'ai failli me casser la gueule trois fois avant d'arriver au piano et puis là-dessus j'ai commencé ma chanson j'ai commencé à chanter et au milieu de la chanson j'entends ouais arrêtez au secours au secours j'entends des gens crier je termine la chanson très vite en me disant qu'est-ce qui est en train d'arriver je redescends je saute du tonneau je retourne à la table où j'avais laissé Jackie et là qu'est-ce que je vois devant moi il y avait un type en smoking allongé avec un seau à champagne enfoncé sur la tête jusqu'en bas du nez avec le sang qui coulait du seau à champagne et puis il y avait la fameuse Clérette avec une serpillère qui était là qui épongeait tout et alors je lui dis mais Jackie qu'est-ce qui t'est arrivé je lui dis qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qu'il y a eu il me dit il arrêtait pas de boire du champagne il arrêtait pas de parler pendant que tu chantais je l'ai attrapé par le col et je lui ai dit on ne parle pas pendant que mon ami chante c'est bien compris et puis comme il était bourré il continuait de parler du coup j'en ai eu marre j'ai attrapé la bouteille de champagne et je lui ai cassé sur la tête et comme le sang pissait de partout je lui ai enfoncé le seau à champagne voilà nos retrouvailles nos retrouvailles à Montréal et après vous allez rester en contact ou en fait c'était une soirée au milieu de votre vie et après chacun reprit la sienne après ça il me raccompagne à l'hôtel La Salle qui se trouve dans Montréal il monte dans ma chambre et il me dit tu sais j'ai tout c'est affreux si jamais quelqu'un n'importe qui me reconnaît dans la rue je suis exécuté c'est terrible et je lui dis pourquoi qu'est-ce qui t'est arrivé il m'a dit j'ai étranglé trois gardes forestiers devant le lac Saint Laurent qui m'avaient reconnu et qui voulaient m'arrêter et c'était eux ou moi donc j'ai pas eu le choix et à cause de ça à l'époque c'était Elliot Trudeau le père du président actuel qui dirigeait et qui avait mis sa tête enfin qui avait demandé à Georges Pompidou c'était Pompidou le président en France à l'époque qui lui avait proposé beaucoup d'argent pour récupérer Jacques Mérine pour le juger et alors donc c'est pour ça qu'il pouvait pas se montrer il pouvait arriver nulle part et il me dit demain ça me ferait plaisir d'aller te voir chanter est-ce que je peux venir ? je lui dis oui 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 bon ben il me dit je viendrai mais je serai pas comme aujourd'hui demain je serai en rouquin et le lendemain il est arrivé avec une perruque rousse des moustaches rousses et puis là-dessus il écoute mon tour de chant il écoute le tour de chant de Barbara Barbara me dit bon Jean-Jacques on peut aller manger un petit morceau ce soir puisque hier on sait pas où tu étais j'ai même eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose et là et vous allez dîner avec Barbara et Jacques Mérine oui mais Barbara ne savait pas qui c'était et alors elle le regarde et elle lui dit mon cher ami mais qu'est-ce que vous faites à Montréal il lui dit je fais des affaires je suis venu pour faire quelques affaires ah bon ben c'est bien et vous connaissez Jean-Jacques depuis autant de temps et il lui dit oui 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 il lui dit vous savez j'écoute de vous de temps en temps parce que je me fais vraiment chier dans cette ville j'écoute de vous dit quand reviendras-tu ? ça me fait même pleurer est-ce que vous voulez pas me la chanter ? alors Barbara le regarde et puis elle lui dit bon je sais que vous êtes un ami de Jean-Jacques vous savez que j'aime beaucoup Jean-Jacques mais je ne chante jamais à table et encore moins avec la bouche pleine alors il lui fait ah tu veux pas chanter tu veux pas chanter et puis il lui met ses mains comme ça alors moi je lui arrache le bras comme ça il m'avait fait un coup d'oeil pour me montrer que c'était une blague en fait qui lui préparait et Barbara me regarde et elle me dit t'en aurais pas un deuxième à me présenter comme ça et puis après il est revenu le lendemain pour s'excuser et il a amené un bijou pour Barbara qu'elle a refusé qu'elle a pas voulu prendre vous l'avez jamais revu après Jacques Méry ? euh si je l'ai revu je l'ai revu chez un broc à Clignancourt qui m'avait dit je connais un ami à vous mais Jean-Jacques il faut que je vous parle seul à seul alors on avait été dans son arrière boutique où il était là alors il avait un béret basque il avait des fausses moustaches et puis et puis il m'a dit oh mon vieux Jean-Jacques tu sais j'en ai peut-être plus pour longtemps parce que ils vont m'assassiner parce qu'ils l'ont trucidé non oui non voilà ce qu'il m'a dit il m'a dit j'ai toute la police au cul et je pense que j'en ai plus pour tellement longtemps d'après les renseignements qui me poursuivent et puis tu vois moi j'ai fait une carrière avec des 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 P-38 il me dit j'ai fait une carrière tout va y passer Simone elle connaît tout le catalogue mais faites-moi de la Manufrance les 7,65 et toi tu as accompagné ta carrière de 45 tours alors il m'a pris dans ses bras il m'a embrassé sur la joue et il m'a dit je te fais la bise des voyous et je pense qu'on ne s'en verra plus et j'ai un jour c'est à dire deux ans après ça je suis dans une chambre d'hôtel à New York où j'étais allé pour travailler sur de la musique pour un chorégraphe Michael Bennett et puis je laissais toujours la porte de la douche ouverte et de la salle de bain parce que ça m'amusait de voir la télévision en anglais j'avais pas l'habitude de voir ça c'est là que vous avez appris sa mort ? et puis tout d'un coup j'entends qu'on ne parle plus du tout en anglais et tout d'un coup on dit quelqu'un dit l'ennemi public numéro 1 vient d'être assassiné porte de Clignancourt et là il montre une photo qui prenait tout l'écran de Jack enfin de Jackie la tête contre le volant et cette photo que vous avez tous connue que vous avez tous vue dans son blouson dans sa BMW là où Broussard avait organisé les tireurs d'élite il y avait 11 tireurs d'élite et il n'y a que sa fiancée de l'époque qui s'appelait Sylvie Jean-Jacques qui a eu un oeil crevé et le bras et le chien mort voilà et vous saviez que ça terminerait comme ça ? là j'ai eu beaucoup de peine j'ai eu beaucoup de peine d'assister à ça et puis vous savez il n'y a pas un jour où je n'y pense pas parce qu'il a vraiment fait partie de ma vie et c'était quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup merci infiniment en tout cas pour votre confiance moi je voudrais faire quand même un dernier enfin c'est pas un appel mais c'est de de penser à toutes ces familles qui sont devant la porte des prisons à ces soeurs, à ces mamans qui sont là devant pour assister leur taulard on a fait une émission récemment où on donnait la parole justement aux enfants, aux épouses donc ne vous inquiétez pas, on y pense beaucoup en tout cas moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens là merci beaucoup, merci Simone, merci Martine merci à vous merci Jean-Jacques, merci Marc de nous avoir accompagnés et restez sur France 2 vous allez retrouver donc les objets de Sophie tout à l'heure mais d'abord d'après Burkut je vous embrasse très fort, à demain vous aussi comme nos invités, venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes en froid avec votre jumeau ou votre jumelle malgré leur gémellité, vos enfants ne s'entendent pas et vous ne savez pas comment les réconcilier pendant des années, vous avez pris vos distances avec votre jumeau ou jumelle mais aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés si vous êtes concernés, laissez-nous vos coordonnées au 0153 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission tout à l'heure bien que j'aime vous